Bon là c'est un truc avec 4 rois, roi de coeur, roi de carreau, roi de pique et roi de trèfle. On va reprendre ces 4 rois, 1, 2, 3 et 4 et on va poser 1 sur la table. Donc là il me reste mes 3 rois. Donc les tricheurs au lieu de cacher et garder leur manche, en fait ils les mettent dans la main. Mais ça se voit tellement ils le font bien comme ça, vous voyez ça se voit pas les deux côtés. Et quand on pose, ça se voit, j'ai l'impression que vous avez bien compris, je vais le refaire. La deuxième, on reprend 16 voix, on reprend en façon très chère, ça se voit pas. Et quand on pose, ça se voit, bon on va le faire une dernière fois avec les dernières rois, roi de trèfle, comme ça, on reprend 16 voix, on reprend, ça se voit encore, on reprend, et quand on pose, ça se voit. Bon, il faut que je vous avoue quelque chose, moi, les rois, franchement j'aime pas trop, je préfère quand même les as. Il faut faire un autre truc aussi avec 4 as, par exemple, le spectateur demande s'il préfère rouge ou non, par exemple, pas rouge. On pose un premier as rouge, l'as de coeur, on le pose ici, là on montre qu'il nous en reste 3, et on pose l'as de coeur. Et juste si on fait, comme ça, le rouge remonte, et le noir reste ici. Bon, en fait, je vous l'ai expliqué, je suis allé très simple, vous montrez une noire, et en fait, vous posez, vous posez une rouge, et je fais ce mouvement très vite, donc ce n'est pas pour vous montrer que vous en reste 3. Montrez la deuxième noire, et vous posez une rouge. Mais bon, vous savez que moi, j'explique jamais les méthodes, alors je préfère garder la rouge. Merci.